Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 74 ans et j'ai décidé en janvier 2020 de mettre fin à mes jours. Bonjour Jacqueline. Bonjour Hugo. Vous avez l'air en très bonne santé, en pleine forme, mais vous avez pris une décision, c'est de mourir début 2020. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien fixer une date à un moment ou à un autre si on veut partir comme on veut partir. A partir de 75, on commence à avoir de plus en plus en mer de santé. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, tout ça c'est vers ces eaux-là que vous attrapez ça. La perte de l'autonomie pour moi c'est la fin de la vie. Je n'ai pas envie qu'on s'occupe de moi, je n'ai pas envie d'avoir des infirmières, je n'ai pas envie qu'on me mette dans un mouroir. Les EHPAD pour moi c'est des mouroirs, de me retrouver perfusée, ventilée, infantilisée, d'avoir des gens qui viennent me voir. Alors madame Jenkel, il fait beau aujourd'hui, on est bien. Et de me faire voir des clowns, on s'amuse bien aujourd'hui, on peut vous faire venir un coiffeur aujourd'hui, on va vous faire toute belle. Ça, ça vous angoisse ? Vous ne voulez surtout pas qu'on vous parle comme ça, qu'on vous traite comme ça. Et après qu'on me torche, que je ne sois pas capable de prendre mon bain toute seule, non, mais non, no way, pas question, je ne veux pas de ça. Ce dont vous avez peur, si j'ai bien compris, c'est de la dégradation qui arrive de manière inéluctable. C'est ça ? Vous savez qu'à partir de maintenant, chaque année qui passe, vous allez être de moins en moins bien physiquement. Je ne veux pas rajeunir. Oui, non, c'est sûr. Mais on peut vieillir en étant heureux, il y a des gens qui arrivent. Oui, je suis heureuse. Je suis très heureuse. Vous ne vous dites pas, il me reste plein de trucs à faire, plein de trucs dont j'ai envie, je ne sais pas. J'ai tout fait. Tout fait. J'ai tout fait, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai fait trois garçons, j'ai connu l'amour, j'ai connu la passion. Mais il y a un moment où ça, ça aussi c'est fini. Comment vous dire, moi je n'ai pas envie de faire l'amour avec un mec qui a un bide énorme, qui a de seins plus gros que les miens, qui ne bandent plus, ça ne m'intéresse plus. Donc ce qui m'intéresse, c'est les mecs de votre âge à vous. Entre votre âge à vous, limite 40. Les mecs comme ça, vous croyez qu'ils ont envie d'une vieille comme moi ? Non, ils ont envie si je les entretiens, oui. Donc il faudrait que je me dise, bon, est-ce que j'ai envie d'entretenir un mec ? On en parlait avant l'interview, vous me disiez, il y a beaucoup de gens qui font des critiques, qui disent que je suis égoïste, que je ne pense pas à mes enfants, parce que vous avez trois fils et trois petits-enfants. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? J'en ai discuté avec mes enfants, c'est des adultes. Je ne suis pas en train de laisser des enfants, 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 ni des ados. Je suis en train de laisser des hommes de 40 et plus, des hommes adultes, avec qui on a parlé de ma décision depuis beaucoup d'années, et qui sont tout à fait d'accord avec moi, et qui préfèrent avoir une maman libre, contente, déterminée, qui décide de partir à son heure, plutôt que d'avoir une maman malade, dépendante, et dont ils doivent s'occuper, et ça, ça serait beaucoup moins sympa. Moi, je n'ai pas mis des enfants au monde pour les faire chier. Ils n'ont rien demandé, ils sont venus au monde pour mon plaisir. Moi, j'ai eu envie de les faire. Je leur dois de ne pas les faire chier à la fin de ma vie, c'est tout, et ils le comprennent, ils sont d'accord. Vous n'avez pas peur de la mort ? Non. Ça ne vous fait pas peur de vous dire ? J'étais morte pendant des millions d'années avant de naître, et je vais être morte pendant des millions d'années après. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de ça ? Aujourd'hui, en France, 90% des Françaises sont favorables à la légalisation du suicide assisté, mais ce n'est toujours pas le cas, c'est toujours interdit, notamment sous la pression de certains lobbies religieux, par exemple l'Église catholique, pour qui ce n'est pas bien, ce n'est pas moral, c'est un péché de se suicider. Vous croyez que je crois à ce que les trucs que vous brandissent, les religions monothéistes, de l'enfer, du paradis ? Alors le paradis, vous pouvez compter des moutons pendant toute l'éternité sur une prairie. Vous avez envie de ça ? L'enfer, vous cramez pendant toute l'éternité. Leur truc, il est chiant, mais il est chiant des deux côtés. Moi, le truc des musulmans, c'est mieux, parce qu'ils vous disent que vous allez baiser des vierges pendant chaque jour. C'est bien. Moi, si on me dit le même truc, si on me dit « Ah, Jacqueline, tu vas trouver des beaux mecs comme Hugo et qu'ils vont te faire plein de trucs super, tu vas pouvoir les sucer jusqu'à la fin de l'éternité », moi, je lui dis « Merci, je veux bien de ça, mais qu'on me le garantisse, un truc pareil ». Ça va se passer comment, concrètement ? Ça va se passer que je vais dire au revoir à tout le monde, je vais faire un dîner, j'ai invité mes copains, la famille, on va aller dans un des restos que j'aime bien, Paris, on va se dire au revoir, et puis après, j'irai à Bâle. C'est trois secondes, vous tournez le robinet d'une paire, vous dites « Je suis Jacqueline Jenkel », il faut être conscient, sinon on ne peut pas. Il faut dire « Je suis lucide, je suis Jacqueline Jenkel, j'ai bien vécu, j'ai tel âge, maintenant, je voudrais en finir ». Et le médecin s'il est d'accord, il dit « Bon, très bien, voilà, après, il y a la police qui vient, le médecin légiste qui constate que je suis éclairée, lucide, capable de discernement, que c'était une décision que j'ai prise moi ». Vous avez choisi janvier 2020 pour mourir, pourquoi cette date, pourquoi janvier 2020 ? C'est avec Erika, la doc suisse, avec qui on a parlé, c'est ma copine, je lui ai dit « Écoute, je n'ai pas envie de passer encore deux hivers, je crois que je vais passer Noël, et puis à Noël, ça fera deux Noëls encore avec les enfants, puis après c'est bon ». Elle me dit « Non, 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 Noël, non, parce que moi je pars en vacances, je pars en vacances pour Noël, pour le jour de l'an, tout ça, alors il faut que ce soit janvier ou février, ça, alors j'ai dit « Oui, je m'adapte, il n'y a pas de problème, voilà ». Ça fait des années que je retarde, j'attends ceci, j'attends cela, mais je suis accro à la vie, moi. Évidemment, je suis accro à la vie. Vous allez peut-être reculer alors, encore ? Ça dépend, je vais peut-être reculer, je vais peut-être reculer si la loi change en France, si elle ne change pas en France, je suis bien obligée de faire comme j'ai décidé de faire. Moi, quelque part aussi, c'est un geste militant que je fais, je ne pense pas qu'à moi. Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron, si j'étais Emmanuel Macron ? Je lui dirais « Écoutez, monsieur le président, vous êtes le président de la France, vous êtes jeune encore, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous arriver à un truc. Votre femme, elle n'est plus si jeune que ça, il peut vous arriver à un truc ou à l'un ou à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? » Il a déjà répondu à cette question. Il a dit « Pour moi, je déciderai. » Alors, si pour vous, vous décidez, pourquoi vous n'accordez pas ce droit à vos compatriotes ? Vous avez peur des lobbies pharmaceutiques, vous avez peur des lobbies des EHPAD qui sont cotées à la bourse, vous avez peur du Vatican, celles qui veulent continuer à vivre, qu'on leur donne des vies dignes, qu'on ne les laisse pas des semaines entières dans leurs propres excréments sans les changer, parce que c'est ce qui se passe dans certains EHPAD. Mais que ceux qui n'ont pas envie d'être infantilisés, que ceux qui n'ont pas envie de finir comme ça, qu'on les laisse choisir de mourir. C'est tout. C'est ça que je lui dirais au président Macron. Est-ce que réussir sa mort, c'est aussi réussir sa vie ? Bien sûr. Ça fait partie de la vie, la mort. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501